Le CIDEV vous présente l'Instant Énergie, pour partager ensemble les moyens d'agir en faveur de la transition énergétique. Salut, salut, c'est Juliette. Alors saviez-vous qu'en Vendée, on transforme les déjections animales en biogaz, qui sert notamment de carburant propre aux véhicules ? Non, non, ce n'est pas une blague et je vous emmène aujourd'hui pour en parler au GAEC Nord-Vendée, plus précisément à Cugan, où une unité de production de méthanisation a été créée. Et je vais à la rencontre de Samuel Bretodeau, un agriculteur de ce GAEC, pour en savoir un peu plus sur ce procédé. Allez, c'est parti. Bonjour Samuel. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre GAEC. Donc nous sommes ici pour parler de la méthanisation. Déjà, quelles activités vous faites sur votre exploitation ? Alors ici à Cugan, on fait ce qu'on appelle de la polyculture élevage, c'est-à-dire qu'on a un cheptel laitier avec 130 vaches laitières. On a une production porcine avec 315 truies, également plus de 360 hectares de culture pour nourrir tous les animaux. Parce qu'on est fabriquant d'aliments à la ferme. Et on a également depuis 3 ans une activité de vente et de transformation à la ferme, de nos produits. Super. Et vous avez aussi une unité de production de méthanisation, c'est ça ? Depuis quand ? Alors, mise en route assez récente, depuis décembre 2020. Oui, très récente. Et le chantier a débuté il y a à peu près un an et demi. Et comment vous est venue l'idée ? Pourquoi avoir développé cette unité ? Alors l'idée, elle nous trottait dans la tête depuis quelques années, c'était principalement de nous apporter un complément de revenu du fait des productions agricoles qui sont très instables et de participer à notre niveau à la transition énergétique. Ok. Et la question qu'on se pose tous, c'est par quelles étapes passe la production de méthanisation ? Alors dans le principe de la méthanisation, on va récupérer nos effluents d'élevage, ainsi que des couverts végétaux qu'on va introduire dans une très mine incorporation. D'accord. Ces éléments vont être introduits dans un fermenteur ou digesteur. Et dans ce fermenteur, on va avoir des bactéries naturelles qui vont dégrader la matière organique. Ok. Et en ce dégradant, on va avoir une production de ce qu'on appelle du biogaz. Et quand vous dites matière organique, on parle de déjection animale, on est d'accord aussi, c'est bien de la gousse de vache qu'on peut utiliser pour du biogaz ? On parle de ça. Chez nous, essentiellement, c'est du fumier de vache laitière, du fumier de génisse, du fumier de cochon sur paille, de la crotte de cochon sur paille. Ok. On a également, alors c'est des quantités infimes, mais des tontes de pelouse. D'accord. On récupère aussi des déchets de brasserie d'une commune à proximité. Ok, la commune, ouais. Et aussi des couverts végétaux. D'accord. Les couverts végétaux sont récupérés. Une partie est restituée au sol pour la plante et une autre partie est récupérée et introduite dans le fermenteur. Super, hyper intéressant. Et vous savez à quoi sert votre biogaz, justement, que vous produisez ? Alors le biogaz, il va être, en bout du bout, il va être injecté sur le réseau GRDF pour être principalement consommé par les particuliers pour leur plaque de cuisson, pour se chauffer, chauffer leur maison. En carburant aussi ? Alors pas chez nous, mais en carburant. Des sites font ce qu'on appelle du bio-EGNV qui sert à faire fonctionner principalement la flotte de camions. Est-ce que vous voyez déjà des résultats, même si ça fait très peu de temps que vous avez cette unité ? Que vous le referiez, tout simplement. Oui, à 100% on le referait, même si on n'a que six mois de recul. Le résultat est là, la mise en route s'est très bien passée. Et le business plan qui a été mis en place se colle à peu près à ce qui est réalisé aujourd'hui. D'accord. Bon, merci Samuel, en tout cas, de nous avoir reçu. Merci pour toutes ces informations. Surtout, c'est hyper intéressant, surtout quand on sait que le biogaz émet 80% d'effets de serre de gaz à effet de serre de moins que le diesel quand il est utilisé comme carburant. C'est quand même pas négligeable. Quant à vous, je vous dis à bientôt pour un nouvel Instant Énergie. Lucidef vous a présenté l'Instant Énergie, pour partager ensemble les moyens d'agir en faveur de la transition énergétique. Sous-titrage ST' 501